Devient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb ? S'il est candidat, qu'il présente sa candidature. S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral comme les partis politiques, comme ELECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le matu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de pendant au Cameroun et que rien n'en sortirait. A force de décider le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. C'était de lui donner du MRC, le mandaté du MRC. C'était de lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain parce que la politique ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite. On vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que vraiment, nous, on va mourir. Non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. On n'a pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc, ils peuvent apprécier pour dire que maintenant, ça peut aller. Maintenant, ça peut aller parler, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on voit. Donc, vous voyez que même Dieu tout puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré, qui va boycotter les élections, avec pour conséquence, boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'il va seulement faire, bon, on s'est dit que, bon, vraiment, 2025, c'est mauvais. Peut-être dans dix ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans dix ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée. Sur des clauses qui sont claires. Alors, aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée, et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va rendre, vous dites que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Si on laisse cet appel passer là. Il faut vous méfier des nounous. Mais c'est ça, parce que c'est... Mais la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant après, vous dites que non. C'est moi, je suis devenu le père de la... Non, ça ne me peut pas faire. Nous sommes capables de perturber tous les meetings via DPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase, porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables. Respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter. Non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formation et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne témendons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre. Car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déployerons. Alors, nous les déployerons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis dix ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais.